Bonjour à tous, je fais ici une deuxième vidéo sur le puits infini et la particule libre notamment qui est dans un puits infini. Et donc on va rechercher ici les états stationnaires de la particule libre dans un puits infini. Donc je vous représente le contexte. On a ici un potentiel pour x négatif qui est infini, un potentiel pour x supérieur à a qui est infini, et un potentiel pour x compris entre 0 et a qui est égal à 0. Et donc on va chercher ici cette fois-ci des états stationnaires de la particule libre dans un tel potentiel. Donc je vous rappelle que des états stationnaires sont recherchés ici sous la forme d'une fonction d'onde psi de xt qui est égale à une fonction d'onde spatiale phi de x fois une partie temporelle qui s'écrit exponentiellement iE sur h bar fois t. Et donc si on injecte ça dans l'équation de Schrödinger, i h bar d psi sur dt égale moins h bar carré sur 2m d2 psi sur dx2 plus v psi. Bon ben ici, v est nul. Et donc si j'injecte ma fonction d'onde ici dedans, je vais récupérer que i h bar d psi sur dt, ça va me donner tout simplement e fois psi. On va faire le calcul, ça va faire i h bar fois moins iE sur h bar fois phi de x exponentiellement iE t sur h bar égale moins h bar carré sur 2m et la dérivée deuxième de psi par rapport à x, ça va me faire un phi seconde de x exponentiellement iE sur h bar t. Donc les exponentielles vont se simplifier. Le i fois moins i va me donner 1, le h bar se simplifie. Il va me rester que e fois phi de x est égal à moins h bar carré sur 2m fois phi seconde de x. autrement dit, phi seconde de x plus 2mE sur h bar carré phi de x égale 0. Donc voilà l'équation vérifiée par la fonction d'onde spatiale pour un état stationnaire dans le cadre du puits infini et de potentiel nul. Et donc l'enjeu de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre le signe de e ici, quels sont les signes possibles de l'énergie finalement. Donc déjà on va faire d'un point de vue classique. D'un point de vue classique, étant donné qu'on a V qui est égal à 0, l'énergie mécanique qui est égale à EC plus EP, le V c'est l'énergie potentielle, est égale à de l'énergie cinétique. Ce qu'on appelle E ici, encore une fois j'insiste, c'est de l'énergie mécanique. Et donc c'est forcément positif ou nul. Donc d'un point de vue classique, on a que l'énergie ne peut pas être négative. Et on va vérifier ça d'un point de vue quantique. Donc d'un point de vue quantique, on va discuter des différents signes possibles. Et pour cela, on a besoin des relations de continuité. de phi. Et donc ici, comme la discontinuité de potentiel est infinie, et bien il y a une propriété dans le cadre d'une discontinuité infinie de potentiel qui nous dit que seul phi est continue aux interfaces. Et donc ici, comme la particule ne peut pas se trouver en X inférieur à 0 et en X supérieur à A, puisque le potentiel est infini, et bien on a que phi de X négatif est égal à 0 et phi de X supérieur à A est égal à 0. Donc la conséquence, c'est que... Si, si plutôt. La conséquence, c'est que phi de X égale 0 plus par continuité est égal à phi de X égale 0 moins est égal à 0 et que phi de X égale A moins, pardon, est égal par continuité à phi de X égale A plus est égal à 0. Donc finalement, on a deux conditions qui sont que phi de 0 et phi de A doivent valoir 0. Donc maintenant, je retourne dans mon équation de Schrödinger. Phi seconde plus 2mE sur h bar carré phi égale 0 et je vais essayer les différents cas. Donc le cas numéro 1, on a dit E négatif. On va regarder si, comme en mécanique classique, le E négatif conduit à quelque chose d'incohérent. Donc dans ce cas, on se retrouve avec phi seconde plus 2mE sur h bar carré phi égale 0 avec ici un terme qui est négatif. Donc dans ce cas-là, on va poser kappa carré égale à moins 2mE sur h bar carré. Grandeur qui de fait sera positive dans le cas où E est négatif. Et on va se retrouver avec une équation qui s'écrit sous la forme phi seconde de X moins kappa carré phi de X égale 0. Deux polynômes caractéristiques r carré moins kappa carré égale 0. Autrement dit, r égale plus ou moins kappa, à savoir une solution d'où la solution phi de X est égale ici à A complexe exponentielle, c'est la partie réelle, on pourrait garder une constante réelle ici, c'est la fonction nombre de réelle ici, A exponentielle kX plus B exponentielle moins kX. Jusque-là, pas de problème. Et ensuite, on envoie les conditions limites. Donc on a dit que phi de 0 devait être égal à 0. Première condition. Donc ça, ça implique que A plus B doit être égal à 0. Et donc par exemple que B est égal à moins A. Alors, on se retrouve avec phi de X qui est égal à A exponentielle kX moins exponentielle moins kX. En remplaçant B par moins A. Et pour les personnes adeptes des fonctions hyperboliques, on reconnaît ici 2A fois le sinus hyperbolique de kX. Puis on doit avoir que phi de A est égal à 0. Et donc ça, ça me conduit à 2A SH de KA égale à 0. Le sinus hyperbolique de KA ne peut pas être égal à 0. 2 ne peut pas être égal à 0. Donc la seule condition, c'est A égale 0. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une fonction d'onde, phi de XT, qui est égale à 0, quelle que soit X, puisqu'elle est nulle quand X est négatif, nulle quand X est plus grand que A, et maintenant nulle entre 0 et A. Donc elle est nulle partout. Ça, c'est évidemment impossible, puisque ça voudrait dire que la particule est nulle part. Donc E plus petit que E négatif, on oublie. Alors ensuite, E égale 0, est-ce que c'est possible ou pas, quantiquement parlant ? Donc dans ce cas-là, si E égale à 0, on se retrouve avec phi de seconde de X égale à 0, tout simplement, puisque le terme deuxième E sur H par carré est nul. Et donc, on se retrouve avec phi de X qui est égal à AX plus B. Et même chose, on applique les conditions limites. phi de 0, c'est égal à B, qui est égal à 0. Donc je me retrouve avec phi de X qui vaut A fois X, et phi de A est égal à A fois A, qui est égal à 0. Donc même chose, je me retrouve avec A égale 0. Donc de nouveau, si de XT égale 0, quel que soit X, donc de nouveau, E égale 0 est impossible. Donc finalement, il ne reste que E positif. Il n'y a que ça qui peut donner lieu à des fonctions qui sont dans nul. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec phi de seconde de X plus 2ME sur H bar carré phi égale 0. Et là, on va reconnaître ici 2ME sur H bar carré, exactement comme dans la vidéo sur la particule libre, qui est égale ici à P2 sur H bar carré, qui est égale à K carré, donc le vecteur d'onde au carré. Donc ce terme-là est posé comme étant K carré, le vecteur d'onde. Et on se retrouve avec un phi de X qui est égal à A exponentielle IKX plus B exponentielle moins IKX. Voilà, avec des constantes qui sont a priori complexes. Et donc, on retrouve le fait qu'on a la superposition d'une onde progressive dans les X croissants et dans les X décroissants. Alors pour la petite histoire, on pourrait aussi écrire la solution sous la forme C sinus KX plus D cos KX. C'est évidemment possible également de directement utiliser une solution en sinus et cosinus. On verra dans une troisième vidéo maintenant l'application des conditions aux limites sur cette solution et la conséquence directe que ça va avoir sur les fonctions. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était clair et que s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Bonne journée ! Merci.